Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Marie-Pierre. Bonsoir. Merci déjà d'avoir répondu OK à cette invitation pour pouvoir parler de vous, de votre activité. C'est très gentil à vous, merci beaucoup. C'est moi que, c'est vous que je remercie et puis merci à tous ceux qui sont là, tous ceux et celles qui sont là pour ce petit moment passé ensemble. Donc voilà, c'est une soirée où il ne faut pas hésiter à poser des questions à Marie-Pierre. Si vous aviez toujours eu envie de lui poser une question, eh bien c'est le moment. Elle prendra le temps d'y répondre. Je pense qu'elle y prendra même beaucoup de plaisir à y répondre. Donc moi, je transmettrai la question à Marie-Pierre mais sans aucun souci. Et voilà, donc n'hésitez pas surtout à poser des questions. Après aussi, si vous n'êtes pas là en direct sur Facebook pour regarder la vidéo, elle sera remaniée un tout petit peu et mise sur YouTube dans quelques jours. Donc vous pourrez revoir la vidéo en replay. Il n'y a aucun souci. Et les commentaires, les gens peuvent mettre des commentaires ? Les gens peuvent mettre, oui, oui, les gens peuvent mettre des commentaires sous la vidéo. Il n'y a aucun problème. Et je regarderai, donc il y aurait des questions auxquelles on ne répond pas ce soir. Si je peux répondre en ligne sur YouTube, je le ferai. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc déjà, Marie-Pierre, je vais laisser vous présenter pour que les gens puissent vous connaître. Et apparemment, c'est l'exercice le plus dur. Ok, donc on y va alors ? Oui, allez, c'est parti. Donc Marie-Pierre Dylan Zeger, je suis auteure de deux ouvrages qui ont à voir avec ma pratique, mais aussi un désir que j'ai eu de transmettre au plus grand nombre et le plus simplement possible la substantifique moelle des pratiques, des disciplines chinoises liées à l'espace et au temps en parlant très simplement français. Ce sont des techniques de positionnement, mais au lieu d'être comme les arts martiaux dans un dojo, ma pratique, elle vise la cohérence, l'alignement individuel. Ce que je cherche toujours à faire, c'est de permettre à la personne de se connecter à l'être qu'elle est vraiment dans un objectif d'économie de force. Donc dans ma pratique, il y a en toile de fond, on pourrait dire l'ensemble des disciplines énergétiques chinoises. Et autrement pour moi, je suis en fait née, je suis française, mais je vous parle là, je vis aux Etats-Unis, je vis sur la côte est des Etats-Unis, en terre Wampanoag, je suis dans le coin des Etats-Unis où les colons anglais sont arrivés en premier au début du XVIIe siècle, et dans une terre qui est encore très connectée à la nature. À la nature et la tribu Wampanoag est autour de nous. Donc il y a non seulement la Chine, il y a ma culture occidentale, et puis il y a aussi cette soif et cet intérêt que j'ai toujours pour la connexion subtile avec le plus grand que nous, qui se manifeste dans des petites choses, comme je pense que vos lecteurs le savent, un arbre, un champ d'oiseau, ou une trace d'animaux dans un paysage. Et comment vous en êtes arrivée là ? Alors comment une occidentale, comme vous définissez, arrive à s'intéresser à la culture chinoise ? Alors, on pourrait dire qu'il y a peut-être une histoire d'incarnation, je ne sais pas si on va ouvrir ce sujet, et en fait, deux autres fils. L'un, le plus rationnel, c'était que moi j'ai fait des études, enfin, baccalauréat scientifique, des études d'abord scientifiques, et puis ensuite, bref, enfin, ça c'est... Et j'ai démarré ma carrière en tant que chef de projet dans le multimédia, dans les nouvelles technologies, il y a un bon bout de temps, et j'avais un souci d'optimisation, d'arriver à ce que mes équipes puissent en faire encore plus, en bonne occidentale. Et donc, je m'étais intéressée à ce que les lieux et les moments pouvaient ajouter à notre force de frappe. Donc, je suis tombée il y a presque 25 ans, enfin, plus que ça, parce que je commençais à pratiquer il y a plus de 20 ans, mais je me suis intéressée à ce dont on ne parlait encore pas du tout à l'époque, et que maintenant tout le monde connaît, qui est le feng shui, mais dans sa part très classique, pas dans sa part décorative. Et puis, une fois qu'on est tombé dans la marmite des disciplines chinoises, c'est infini. Je me suis ensuite intéressée à l'astrologie chinoise. Bref, donc au départ, il y avait un souci de maximisation des forces. Puis, j'étais quand même trop rationnelle pour vraiment oser sortir de cette activité parallèle, et vraiment en faire mon métier. Et donc, j'ai eu un autre coup de pouce du destin qui a été, alors maintenant j'en parle avec le sourire, mais qui a été un diagnostic médical qui m'a annoncé que je n'avais plus que trois mois à vivre. Bon, donc ça, c'était, je vais encore être un peu émue, mais c'était, bon, ça vous remet les idées en place. Et je me suis dit à ce moment-là, avant d'aller à l'opération, je me suis dit, mais si j'en ressors, je me promets de m'aligner complètement dans chacun de mes actes, dans chacune de mes journées, avec ce qui m'intéresse vraiment. Et à ce moment-là, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'explorer davantage ces techniques. Donc, je m'en suis sortie. J'ai tenu ma promesse. Et puis, à ce moment-là, je commençais, parce que c'était quand même un bout de temps que je m'intéressais aux chinoiseries, aux yikings, depuis que j'avais presque même, j'étais adolescente. J'ai commencé à avoir des personnes qui frappaient à ma porte pour des consultations. Et au départ, je leur disais, mais non, mais non, mais non. Enfin, je veux dire, moi, je suis, bref. Puis, j'ai fini par dire oui. Et puis après, the rest is history. Après, j'ai, d'une certaine manière, j'ai ouvert la brèche en France de ces disciplines, à la fois la partie feng shui classique et puis aussi l'astrologie chinoise, à un moment donné où on n'en parlait pas encore trop, ou alors c'était encore un petit peu dans le ghetto de la superstition ou très érudit. Donc, j'ai avancé, j'ai pratiqué, j'ai lancé des cours. Et puis là, ce qui est très extraordinaire pour moi, c'est que j'ai maintenant les enfants des personnes, comme clients, des personnes qui m'ont consultée il y a 25 ans. Donc, c'est merveilleux, quoi. Donc, j'affirme néanmoins que sans le coup de pouce d'un moment fort avec mon destin et sans une trouille majeure d'y rester, il est possible que je diffère encore davantage mon changement de cap. Donc, si ceux et celles qui m'entendent peuvent gagner du temps et oser s'écouter ou ne pas différer 15 ans de plus, éventuellement un changement de carrière, je pense que notre temps ensemble, Bérangère, aurait été utile. C'est ça, exactement. Au début, vous n'avez pas rencontré des résistances par rapport aux gens, vu que vous amenez des techniques différentes. Ah non, mais super. Alors là, la question, ce n'est pas au début, c'est même encore aujourd'hui. Ah d'accord. Ah oui, vous voyez, je... C'est encore aujourd'hui. C'est-à-dire que si le... Je pense que mes techniques, ou là... Alors, déjà que je parle, pour ceux qui ne nous connaisseraient pas trop, quand même, le postulat de base dans cette pensée classique chinoise, c'est qu'il est le suivant. Plus nous arrivons à dialoguer, j'aurais dû éteindre mon téléphone, plus nous arrivons à dialoguer avec des forces extérieures à nous. Parce que pour eux, le temps n'est pas neutre. Chaque année a une certaine qualité énergétique qui interagit avec ce que nous sommes, et l'espace n'est pas neutre non plus. Plus je me positionne dans un équilibre sans arrêt à renégocier dans l'univers qui m'entoure, moins je vais courir le risque de m'épuiser par un effort de volonté ou de force. Donc, ce que je propose, c'est aussi un décodage des signes. Pour moi, les coïncidences n'en sont jamais. Donc, quand vous arrivez avec des personnes qui travaillent, par exemple, dans le domaine de l'entreprise, qui sont habituées à des techniques de planification qui tiennent compte des chiffres, qui tiennent compte des objectifs, qui tiennent compte de toutes les projections économiques, et que j'arrive en disant « Retarder le lancement de tel produit d'un mois ou deux », je dérange. Oui, je comprends. Mais comme dans ce mode de pensée, notre succès et notre santé, d'ailleurs, est le résultat d'un équilibre entre l'être que nous sommes, les projets que nous menons, les moments et les lieux où nous les déployons. Je pense que votre public a choisi, Bérangère, mais on ne peut quand même pas dire que c'est un discours général à l'heure actuelle en Occident. Il y a encore du chemin à faire. À l'époque, j'ai effectivement rencontré de vraies résistances. On me disait « Mais tu n'as pas fait les études que tu as faites pour devenir astrologue ? » Ou on me disait… Je me souviens même à une conférence de quelqu'un qui me disait « Mais avez-vous pensé voir un psy ? » On ne peut pas faire le travail d'accompagnement que je fais sans ne pas être soi-même supervisée. Donc, évidemment, je me suis posé toutes ces questions-là et que j'ai moi-même travaillé sur moi. Mais j'en parle dans mes livres. L'obstacle n'est pas systématiquement le signe que nous nous trompons ou qu'il faut reculer. L'obstacle est souvent, en particulier chez ceux et celles qui sont en train de se repositionner en tentant d'incarner vraiment qui ils sont, l'obstacle est souvent un dernier test sur notre chemin pour nous permettre de renoncer à qui nous sommes. Donc, il y a eu un moment donné où j'ai fini par voir les critiques comme ce qu'elles étaient, c'est-à-dire l'anxiété de l'autre ou la difficulté de quelqu'un qui n'avait pas mon bagage de comprendre la complexité ou la profondeur d'une pensée qui n'était pas occidentale. Dans certains cas, ces critiques étaient simplement des peurs parce qu'on avait peur que je me perde sur un chemin qui n'était pas courant, surtout quand on ouvre des brèches. Donc, j'ai fini par apprendre à m'écouter davantage que mes propres peurs. Bon, et donc, comme conseil à ceux et celles qui nous écoutent, c'est quand vous rencontrez une critique, dites-vous toujours, demandez-vous qui est-ce qui parle ? Qui est-ce qui parle ? Est-ce que c'est l'ancêtre d'un interlocuteur ou un interlocuteur qui a du mal à se lancer lui-même ou elle-même ? Est-ce que c'est quelqu'un qui se fait vraiment du souci pour nous ? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir peur ? Moi, je pense, mes collègues. Mes collègues, j'ai compris après que certains avaient eu peur de me perdre. et certaines amitiés se sont distendues, mais au bout du compte, plus nous nous rapprochons de notre chemin propre, moins nous allons avoir sur le long terme de vrais obstacles. Plus il va y avoir des coups de main du ciel, des coïncidences, des alliés. Et bon, enfin, moi, je ne peux dire que je n'ai aucun regret. Je comprends. Alors, ce que j'ai, ce que je porte, souvent maintenant, c'est la responsabilité par mon chemin, mes bouquins, mon enthousiasme, de provoquer des désamarrages chez ceux et celles qui m'auront entendue. Mais je crois que mon objectif, de plus en plus, il est de participer à un mouvement de plus en plus large qui nous permet, dans un monde qui n'avait plus tellement de sens ces dernières années, à nous reconnecter à ce qui est essentiel. Donc là, je ne vais pas m'arrêter. Du coup, l'envie d'écrire pour transmettre tout ça, ça a été naturel. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'abord, en plus de 20 ans de pratique d'accompagnement tous les jours, je veux dire, en ne prenant jamais vraiment beaucoup de vacances parce que j'adore ce que je fais, tous les jours pendant des années, m'a fait prendre conscience de la mine d'informations qui pouvaient être transmises au plus grand nombre sans rester confinées dans le cadre presque confidentiel de rendez-vous quotidien. Mais comme je travaille beaucoup, je retardais ce passage à l'écriture parce qu'il allait me faire suspendre les rendez-vous pendant un certain temps. Donc, j'ai différé, j'ai différé, j'ai différé et puis j'ai finalement eu le courage de suspendre, alors, pas forcément, mais de retenir un petit peu les chevaux quant aux consultations, ce qui n'est pas simple, pour mettre, en particulier dans mon deuxième livre, Oser s'accomplir, une mine d'informations, d'outils, d'exercices, d'exemples qui permettent l'autonomie individuelle. Parce que c'est vraiment ça que je cherche. D'une certaine manière, je crois que je frusque un certain nombre de personnes parce que maintenant que le bouquin, les bouquins sont là et puis il y en a un autre, deux autres même en cours, il m'arrive de dire « Allez voir tel chapitre, tout y est. » Parce que le livre se lit assez facilement, il est vraiment, c'est plutôt une boîte à outils. Et donc, mon objectif, il est de retenir rien du tout, de diffuser au maximum dans un langage simple, sachant que la difficulté de mes disciplines, c'est que, comme c'est quand même traduit, il y a tout un lien avec la Chine, il y a eu une acculturation, un phénomène de perte d'informations par rapport à des textes anciens, et puis il y a aussi eu toute une vague, parfois superstitieuse, qui a trop simplifié. Le défi que j'ai dû relever, c'est de sortir soit de textes trop érudits, qui sont intéressants, mais pas suffisamment pragmatiques, ou de textes et de méthodes trop simplistes, qui seraient presque trop du côté, justement, d'une pensée magique et superstitieuse. aussi, par exemple, sur mon dernier livre, il est écrit de telle manière qu'on n'a pas besoin de démarrer par le début et de finir à la fin. Il peut s'ouvrir n'importe où, il y a un message, et de la même manière, je le compare vraiment à une boîte à outils, par moment, on a besoin d'un marteau, on ne va pas prendre un tournevis. donc il y a douze chapitres avec une liste de symptômes qui nous renvoie vers le chapitre le plus approprié. Donc, ce que je cherche à faire dans ma pratique et dans mes ouvrages, c'est de sortir d'une posture d'expert ou d'un mandarin ou la personne serait dépendante du savoir, de mon savoir qui ne serait diffusable qu'en consultation. Je vise vraiment une autonomie individuelle parce que je crois fondamentalement que notre culture et notre éducation sur ces derniers trois siècles ont fini par nous faire perdre le lien avec notre cœur, nos ressentis, notre instinct, notre boussole interne et nous rendre dépendants de systèmes plus grands que nous ou de paroles d'experts qui sont utiles, bien sûr, mais pas si elles prennent la place de ce que nous sommes capables d'entendre de nous-mêmes. Alors, j'espère que je ne suis pas trop provocante en disant ça, mais je... Du coup, est-ce que vous pouvez nous montrer les livres ? Les livres, OK. Alors, le plus récent qui s'appelle Oser s'accomplir, Douze clés pour être soi et qui devait s'appeler Oser s'incarner. Mais c'était encore un petit peu tôt pour parler d'incarnation, donc c'est passé au dos. Et le premier ouvrage s'appelait La voie du feng shui avec un sous-titre qui est Chevaucher le temps, Apprivoiser l'espace, trouver sa place. Parce qu'en fait, contrairement à ce que l'on pense chaque fois, bien que le feng shui ait à voir avec notre environnement, on ne peut pas parler du temps, vous voyez, de l'espace sans parler du temps. La grande question, c'est d'identifier l'équilibre entre le bon moment et le bon lieu. En se posant toujours la question de qui suis-je et qu'ai-je à faire dans cette incarnation-ci. Donc on peut dire que le premier livre, il pose la spécificité d'une pensée chinoise, ancestrale qui donnait à l'individu une place en communication constante avec des forces plus grandes que lui. Dans la pensée occidentale, nous sommes devenus très savants, très sachants, très scientifiques en nous sortant, en oubliant notre capacité d'être connectés aux plus grands que nous. Le deuxième livre creuse davantage la trace et le sillon pour nous connecter à l'être que nous sommes. Parce que d'être au bon endroit, au bon moment, sans être aligné avec qui nous sommes, n'a pas de sens. C'est pas drôle. Donc en fait, il nous faut ces trois facteurs. Et l'ouvrage en cours, le suivant, à avoir avec les épreuves, les différents obstacles proposés par l'incarnation. Donc là, on ouvre encore plus le champ. Mais il n'est pas encore sorti celui-là. C'est en cours. Du coup, en fait, votre méthode, elle s'applique autant à l'individu qu'aux entreprises. Elle s'applique à toute entreprise, tout projet porté par les individus. Donc la question de l'accomplissement, c'est à la fois celle d'un individu qui se retrouve par moment à l'étroit dans un contexte professionnel, dans un cadre familial, dans un contexte social et qui commence à se rendre compte que ses ailes sont encore fermées et qu'il est temps de les ouvrir. Donc ça, c'est un accompagnement individuel. Mais ces techniques sont aussi au service du déploiement des ailes d'un projet de couple. Par exemple, l'une de mes spécialités, c'est l'identification du timing en termes de traitement de l'infertilité. D'accord. Parce qu'il y a... Bon, donc ça, c'est... Mais c'est aussi donc projet de couple, projet d'entreprise. quand on lance un nouveau projet, la question du timing est fondamentale. Donc, c'est... On pourrait dire que c'est la même technique déclinée de manière plus ou moins large selon les enjeux. Quand il s'agit d'une entreprise, on va avoir besoin de la date de création de l'entreprise. on va avoir besoin de la date de naissance de la personne qui a la responsabilité économique de l'entreprise. Dans tous les cas, on ne peut pas parler d'une analyse de lieu sans les données temporelles. D'accord. C'est clair ? Ah oui, moi, pour moi, très clair, quoi. J'espère que pour les gens aussi, n'hésitez pas à nous poser des questions. Moi, j'adore les questions. Allez-y pour les questions. Même quand j'ai longtemps donné des cours, aucune question n'est pas recevable. C'est ça. Complètement. Du coup, actuellement, vous faites vos consultations comment ? Comment ça se passe ? Alors, pour moi, le confinement n'a pas changé grand-chose puisque depuis des années... Alors, j'ai démarré mon activité professionnelle depuis plus de 20 ans en France et je suis revenu aux États-Unis il y a une douzaine d'années. Donc, j'ai des clients qui sont en fait internationaux qui sont aux quatre coins du monde et aux États-Unis, on peut venir me voir. Alors, en ce moment, c'est quand même encore confiné ici. J'ai un bureau où je reçois mais autrement, à l'heure actuelle, depuis le confinement, 90% des rendez-vous, des consultations se font, consultations individuelles ou d'entreprises par Skype, par FaceTime, par Internet. Et maintenant, au début, il y a encore, je ne sais pas, 10 ans, je refusais des analyses de lieux sans être physiquement présente dans les lieux. Avec l'expérience, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec les photos, avec ma capacité d'être extrêmement connectée dès lors qu'on me donne un plan, dès lors qu'on me donne des photos. En gros, pour moi, ça ne change rien que je sois, je préfère être sur place mais je ne peux pas me balader en Australie du jour au lendemain et être revenue ici. Et aussi, contrairement à ce que l'on pense, je n'interviens jamais en analyse de lieu sans avoir fait l'analyse de la carte énergétique de la personne avant parce que bien souvent, les obstacles ont à voir avec un timing qui n'est pas encore en phase plus qu'avec un lieu qui se défend de nous aider. Et ça, ça peut se voir dans une carte énergétique d'une personne. L'idée, elle est la suivante. Quand la personne n'est pas en phase avec un timing optimal, en français, tant que la personne est un petit peu en avance par rapport à un projet, donc elle veut se lancer, c'est un peu trop tôt, ce qui se passe souvent, c'est que, par exemple, quand elle cherche à louer un local, quand la personne est en avance, ce sont souvent des lieux qui ne sont pas encore top ou de moindre qualité qui se présentent. Alors que quand la personne est centrée à clarifier son chemin et en phase avec un timing qui alimente son énergie, il m'arrive même de dire que ce n'est même pas la peine qu'on aille s'occuper du lieu. D'accord. Donc ça, c'est totalement anticommercial, mais j'assume parce que les analyses de lieux sont plus longues, elles sont aussi plus coûteuses. Dans certains cas, il n'y en a pas besoin. Et c'est tant mieux, c'est mieux pour tout le monde. C'est certain. On risque de se rendre. Du coup, si quelqu'un veut prendre contact avec vous, ça se passe comment ? Alors, à l'heure actuelle, la personne, elle attend. Est-ce que là, le début de l'été, j'ai deux ouvrages à rendre pour l'automne. Donc là, le planning des rendez-vous est souvent plein longtemps à l'avance. Et là, je ne prends pas de nouveaux rendez-vous jusqu'à ce que ces manuscrits soient rendus. Mais sinon, vous tapez mon nom sur Internet, il y a un site Internet qui vous donne les informations et vous le trouvez assez facilement. Mais il y a un temps d'attente, ce n'est pas du jour au lendemain. Du coup, de l'intérêt de pouvoir avancer avec le dernier ouvrage qui, je l'affirme, dans certains cas, va même dispenser d'une consultation. D'accord. Je veux dire, je pense qu'il y a des gens qui vont témoigner dans l'audience. Ce n'est pas parce que je ne veux pas vous avoir en rendez-vous. C'est parce que je suis alignée avec mon objectif qui est de mettre à disposition du plus grand nombre des outils de qualité efficaces et qu'on peut s'approprier sans avoir appris les chinoiseries soi-même. ou sans être devenu soi-même praticien, expert en astrologie chinoise ou en feng shui classique ou en énergétique. Par contre, tous ceux d'entre vous, tous ceux qui nous écoutent, qui connaissent déjà l'énergie chinoise, qui sont acupuncteurs, qui sont thérapeutes, qui sont déjà dans des démarches d'accompagnement, je pense, vont peut-être avaler l'ouvrage ou les ouvrages encore plus goulûment et je leur... je veux dire, qu'ils s'approprient les exercices, y compris dans leurs propres pratiques. C'est aussi transmis dans un but de collaboration entre praticiens. Parce que trop longtemps, encore jusqu'à ces dernières années, je voyais les personnes travailler en silo. L'acupuncteur ne connaît pas le géobiologue qui va venir analyser le lieu. Il y a vraiment, il y a des experts qui ne se parlent pas. Je pense qu'à ce moment-ci de l'histoire de l'humanité, si nous ne partageons pas nos techniques, si nous ne collaborons pas, si nous ne nous faisons pas de la place les uns aux autres, on va perdre du temps. À un moment donné où il n'y a plus de temps à perdre pour permettre aux individus non pas de guérir, mais l'enjeu maintenant c'est de ne plus tomber malade. C'est clair. Bien sûr, guérir. On est là pour accompagner et puis vous êtes vous-même sur le terrain du soin, je pense, au quotidien dans votre activité professionnelle, mais là, il y a quand même, je veux dire, nous avons avancé, il y a, on arrive à un moment donné où nous pouvons envisager une, comment dire, une conscience éveillée permettant aux personnes de prendre leur santé en main, en mode actif. et c'est à ça que je travaille, comme je pense à un grand nombre de thérapeutes ou de collègues ou de praticiens qui nous écoutent. On a une question. Je dois dire que je ne suis plus seule dans la pièce parce qu'il y a un chat qui vient d'arriver, mais c'est l'invisible qui se révèle. C'est ça. On a une question. Donc, si on va dans le fond du sujet, vous nettoyez énergétiquement les personnes et les lieux ? Alors, très intéressant. Merci pour ces questions. Je vais le dire autrement. Un acupuncteur, il va prendre le pouls et il va identifier un déséquilibre. Moi, pour une personne, je vais obtenir sa date de naissance, travailler, établir ce qu'on appelle sa carte énergétique et pouvoir, avec mes mots, identifier le point d'équilibre, les atouts, les qualités, les enjeux, les points d'obstruction dans le mode de fonctionnement, dans la posture de la personne. Mais il s'agit de posture émotionnelle, mentale, professionnelle, affective. Et pour les maisons, il me faut la date de construction du lieu et son orientation. Et là, je construis la carte énergétique du lieu qui va être, que je vais pouvoir expliciter et qui va me permettre de mettre en mots le potentiel et les difficultés inhérentes liées au lieu. Je pense que la personne fait référence à des techniques qui s'appellent des techniques de purification de l'espace, qui sont des techniques qui sont annexes à ce que je peux faire. Je pense qu'il y a des vrais professionnels pour ça à qui je peux faire appel, à qui je donne la parole. Mais je suis plus, on pourrait dire, je suis plus attachée à la posture de la personne mentale et émotionnelle dans son lieu, dans son parcours de vie qu'à faire ce qui s'appellerait un nettoyage énergétique. Par contre, dans un grand nombre de cas, mon propos va reconnecter la personne avec des aïeux, par exemple, qu'elle a pu ne pas connaître. Je vais donner la parole à des mémoires qui peuvent être présentes dans un lieu avec toujours beaucoup de respect parce que je ne cautionne pas un discours qui tendrait à penser que s'il y a des reliquats de mémoire dans un lieu, c'est forcément négatif, dramatique et dangereux. La pensée chinoise classique a un rapport beaucoup plus décomplexé que nous avec les ancêtres et des âmes qui seraient non incarnées. la seule différence c'est que nous nous sommes incarnés dans un corps. Donc, il y a une presque parfois une joie à pouvoir nommer des rencontres avec l'invisible. donc je ne leur fais pas systématiquement la chasse on va dire, au contraire. J'établis des ponts. J'espère répondre. Oui, je pense que c'est totalement clair. La différence, on sent bien la différence d'alignement. On est toujours sur la même chose. Oui, et puis c'est une technique annexe, hyper intéressante mais qui n'est pas fondamentalement la mienne. Je comprends totalement. Du coup, les projets pour l'avenir, donc deux nouveaux livres. Oui. Des formations ? Alors, les formations, je... Les formations, les formations... La question piège. La question de temps, mais c'est... J'ai longtemps enseigné, j'ai aussi formé des personnes qui forment à l'heure actuelle. mais c'est bien que vous me posiez la question. Je... Comme je vise l'autonomie et l'appropriation d'outils qui ne sont pas forcément des outils d'experts. J'ai pris du recul par rapport à la constitution d'école parce que... Alors, je vais être diplomate. Parce que... Il y a toujours le risque d'un enseignement pyramidal et parfois de tension ou de rapport de force. Or, pour moi, le savoir n'est pas... Mon objectif, c'est de partager du savoir que chacun peut obtenir sans avoir à attendre le 25e module de je ne sais pas combien d'années de cours qu'il va falloir payer très cher. Je risque de me faire des ennemis en disant ça, mais j'assume. Donc, je suis à l'heure actuelle ponctuellement disponible pour des cours spécialisés ou des... ponctuellement disponibles, mais entre la pratique qui est la grande partie de mon activité et l'écriture, ça fait beaucoup pour une seule personne, surtout que je m'applique ce que j'enseigne, c'est des temps de respiration, des temps de centrage, des temps... une certaine assaise aussi personnelle pour pouvoir être vraiment efficace dans mes consultations et je suis en fait... et aussi, je cherche, je réfléchis à un mode de transmission qui ne passe pas par l'apprentissage... en d'autres termes, je cherche, je ne pense pas que l'on ait besoin d'être praticien de feng shui pour pouvoir lire les lieux. D'accord. Donc, jusqu'à présent, je suis intervenue dans des formations de praticiens. à l'heure actuelle, ce que je suis en train d'expérimenter, c'est non seulement des outils comme YouTube avec des vidéos mensuelles gratuites qui donnent la teneur énergétique de chaque mois. Comme ça, les gens peuvent se positionner parce que, par exemple, le mois de juin était particulièrement chaotique. Donc, je me suis rendu compte que... Vous m'entendez là ? Oui, oui, totalement. Je me suis rendu compte que dans certains cas, une série de consultations m'amenait à voir des clients, des personnes qui rencontraient les mêmes obstacles, pas parce que ces gens étaient pareils, mais parce que l'énergie du mois empêchait les avancées. Donc, tous les mois, je récupère l'information utile pour tout le monde, je prends la crème et je la rende disponible sur Internet. Et après, il y a l'idée de partage. Alors, peut-être justement sur Zoom où il pourrait y avoir un transfert de savoir, mais encore une fois, je veux sortir d'une formation qui ne s'adresserait qu'à des spécialistes. Ou alors, il y a des cours de spécialistes pour des thérapeutes qui veulent en savoir plus. Mais je cherche à transmettre plus large. À l'autonomie des personnes. Toujours. Toujours. on a deux grandes questions encore. C'est toujours la même personne par rapport à ce qu'on a répondu tout à l'heure. Accourageuse. Oui, oui, oui. Elle demande une fois que la carte est établie, on va nettoyer les mémoires et aussi travailler sur nos points faibles. Oui. Et en fait, je ne dirais pas forcément nettoyer les mémoires, je dirais accueillir les mémoires, comprendre les mémoires, voir ce qu'elles ont à nous transmettre comme informations. Et, elle a tout à fait raison, cette personne, identifier les points faibles, mais ça, ça n'a aucun intérêt, enfin, toute proportion gardée, si on ne valorise pas les points forts. Donc, il y a un chapitre, par exemple, dans mon dernier livre qui s'appelle « Iné acquis ». Parce que je me suis rendu compte que notre culture, notre éducation valorise beaucoup les diplômes, les grandes écoles, les… qu'est-ce qu'on va dire ? Les acquis, ce qu'on apprend tous ensemble à l'école, au détriment de qualité et de talent inné avec lesquels nous naissons. Et donc, du coup, on se retrouve à devoir passer dans des cases qui… Et je ne veux absolument pas critiquer les enseignants parce que c'est… Je suis… Il y a une partie de ma famille qui était enseignante, je sais les heures de préparation et de correction, etc. Et ce que c'est que d'être proche de… comment dire… d'une classe tout au long d'une année scolaire. est-ce que je pose ? C'est que nous… le lien que nous nous devons d'avoir avec nos qualités personnelles qui sont des sources de joie quand on les déploie, avec nos envies. Certaines personnes ont vraiment besoin d'être au contact de la nature. D'autres, si elles sont à la campagne, il y a trop d'oxygène, elles ont besoin d'être en ville, comme il leur a des champs. Donc, notre rapport à… notre carte énergétique, à l'équilibre de nos forces est distendue. Donc, je cherche avant même… Des fois, les gens me disent « Mais vous ne m'avez pas trop parlé de ce qui ne va pas chez moi. » Mais non, parce qu'il vaut mieux investir sur la palette de qualité qu'à la personne parce qu'il vaut mieux de renforcer le terreau que de passer son temps à arracher des mauvaises herbes qui d'ailleurs pour moi ne sont jamais vraiment des mauvaises herbes parce que la plupart je les mange. Il y en a quand même plein qui sont comestibles. Donc, c'est plus une approche qui est de… parce que cette personne a utilisé le terme de nettoyer, qui est de nettoyer le formatage, de nettoyer ce qui nous a contraint les règles, de nettoyer les croyances limitantes que de nettoyer des défauts parce qu'avant d'avoir des défauts, on a d'abord des qualités. Pour moi, les enfants, je le disais dans une des vidéos du confinement que je donnais, personne ne naît timide, nul, faiblard, sans qualité. On le devient ça, faiblard, nul, sans qualité, ça c'est un système de croyance. Alors, bien sûr, moi je serai nul, je le dis tout, je le disais souvent dans les cours, si je veux être championne du monde de natation. Ok, c'est un défaut ça, non, je sais faire d'autres choses. Donc, le nettoyage, pour moi, son terme, c'est plutôt l'identification des timings qui nous permettent d'ouvrir les ailes et des qualités qui soudent, si nous les cultivons, alors au début, c'est un tout petit peu par jour, parce que si vous êtes coincé dans un boulot, dans un lieu qui ne vous plaît pas, avec des personnes qui ne vous conviennent pas, dans un mariage qui vous fatigue, etc., ce n'est pas en claquant des doigts que la situation va changer. Par contre, c'est en refusant de nous laisser enfariner par une lecture négative des qualités qui sont cachées très en profondeur. Et donc, pour moi, ça démarre tous les jours. Un petit peu, on s'en occupe. Un tout petit peu. Et on projette, projeter, le terme est connoté. Et, je vais revenir là-dessus que je dis souvent en ce moment, le confinement nous a appris une chose. Il nous a appris la patience. Il nous a réappris que parfois, les contraintes peuvent être utiles. La contrainte du masque, il y a un débat là-dessus à l'heure actuelle. Et il nous a appris que ce que nous vivons aujourd'hui est le résultat de ce que nous avons fait hier, il y a trois ans, il y a quinze jours. Donc, si ça, c'est vrai, et on l'a vérifié, cela veut dire de manière positive que ce que nous vivrons dans dix ans, cinq ans, trois ans, dans six mois, va être en partie tissé par les décisions que je prends ou que je ne prends pas aujourd'hui. Par les croyances que je continue d'avaler ou que je fiche à la poubelle. Et pour tous ceux et celles qui ont du mal à bouger parce qu'il y a des critiques, parce qu'il y a des obstacles, je dis toujours, imaginez que vous êtes un canard et il pleut. Ça glisse, hein ? On laisse glisser pour ne pas être vulgaire et dire autre chose. On laisse couler. On fait le gros dos. Et puis, il rira bien qu'il rira le dernier. C'est une très jolie... Ah là, j'en ai fait bien. Je ne dis pas que c'est facile, mais les grandes avancées sont le résultat de petits pas, de petits gestes tous les jours. La prochaine fois que vous allez au supermarché et que votre conjoint vous demande d'acheter de la confiture que vous n'aimez pas, oubliez de l'acheter, achetez de la confiture que vous aimez. D'ailleurs, faites votre confiture vous-même, mais non, l'achetez. Après, on a une autre question. C'est faites-vous un tri dans la priorité des différentes consultations en fonction des différents timings et si un des timings est imminent ? Merci. Alors, super pour cette question. Moi, j'ai un côté très démocratique, très égalitaire. Et donc, il y a un ordre, il y a une liste d'attente et ça fonctionne. Il y a une attente. Et alors, il y a des personnes qui me tirent par la manche, qui essayent de m'amadouer, qui essayent de me dire ou qui essayent de dire mais on connaît machin, est-ce qu'on peut passer avant ? La réponse en général est tout à fait non. Par contre, avec les années, il m'arrive absolument d'écouter un message qui m'est envoyé et de parfois même répondre sans consultation à une personne parce que j'ai une réponse à lui donner qui arrive tout de suite et qui peut l'aider à passer. le cas. Mais au début, je me disais mais en fait, je vais prendre, la personne me donne déjà sa date de naissance, je vais faire les calculs et je vais voir ce qui est urgent. Je ne m'en sorte pas comme ça. Non, il y a un ordre. Il y a un ordre de consultation. En tout cas, c'est très intéressant. Merci vraiment pour tout ce que vous venez de dire. Moi, j'ai bu vos paroles. Moi, je pense que toutes les personnes que vous interrogez ont chacune une partie du, un morceau du puzzle sur l'échiquier et il me semble que quand je quand je les entends, un, je me dis bon, c'est quand même bien de ne pas être seule et que le monde est en train de changer. les souffrances que nous vivons à l'heure actuelle, elles sont au service d'un repositionnement et d'un repositionnement individuel si chacun d'entre nous s'allie avec sa vitalité, qui est un mot-clé, moi, dans ma pratique. Comment ? En essayant d'éviter des lieux, des personnes, des moments qui nous enlèvent de la joie au profit de lieux, de moments, d'activités qui nous éveillent. Si individuellement, et c'est ça que j'appelle, nous le faisons, imaginez la puissance collective d'une société qui se met en mouvement comme ça, avec à l'heure actuelle tellement de praticiens, de thérapeutes qui ont osé changer leur vie pour reprendre des études ou pour fonctionner autrement. Le nombre de personnes même qui ont souffert, qui se sont parfois fait éjecter du monde de l'entreprise et qui aujourd'hui, en tant que coach ou thérapeute ou répareur de bicyclette, sont vraiment au service d'une société qui essaye de se définir autrement. Alors ça, c'est... Par moments, il y a quand même des jours où je me dis c'est pas perdu. Il faut, il faut. C'est important par contre. Ouais. Du coup, ben merci. Marie-Pierre, une conclusion là, généraliste pour les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire là ? J'aurais envie de... Ce que j'ai envie de vous dire, c'est un, merci. Merci d'être en vie. Merci d'être là. Ne perdez pas du temps sur des chemins qui vous mènent nulle part. Écoutez-vous. Osez être vous-même. Osez être vous-même et faites-vous confiance. Dites-vous que les obstacles, rappelez-vous par quoi j'ai démarré, ils sont le signe que vous bougez les lignes. Si vous dérangez, ben c'est bon signe. Et occupez-vous de votre santé. C'est ça. Trois choses. Mangez correctement, occupez-vous de votre sommeil, bougez. Parce que nous sommes en fait des âmes incarnées dans un corps. Si notre corps n'est pas respecté, la tête va gamberger. On n'ira pas aussi loin. Voilà, c'est rapide, c'est passé vite. C'était un trop bon moment, c'est pour ça. Merci. Du coup, ben voilà, je vais faire en sorte que la vidéo soit sur YouTube le plus tôt possible et que comme ça, les gens puissent la revoir le plus rapidement possible. Voilà. Merci à vous. Donc là, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci à ceux qui ont posé des questions ce soir. C'était juste génial. Voilà. Merci Marie-Pierre. Et bel été. Bonne route. C'est ça. Merci beaucoup Marie-Pierre. Vraiment, les mots étaient bien choisis. C'était juste merveilleux. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada